bonsoir bonjour tout le monde bienvenu ou sous tv lakai son prezibou na vekou et pou loup pote et l'autre vidéo de formation sa pou ou s'en perditant na pou en remercie tout et s'il a yo qui toujours été connecté sous tv lakai d'abzou merci et la profite dit merci à tout moun tout et de nouveaux abonnés de moun tout qui jeté ou donc n'ap d'ou merci et le fait ki ou te fè pati de nou si j'ou di ou pas a fait l'anko donc n'ap continue eh bien di ou merci paske si ou choua ou te fè j'ou di ala doke la kesyon se lomenga fasa haïti la ge asamblei pa trop lotan eklate apre i president dominikian fin crache sou haïti et bien pm glode tafemis si la mèl et bien msye neve la e koupé viza tout et bien haïtien ki ou men man tarif entre se lomeng ki dokan pa gen bagay kon sa anko et bien prezidant satil veksek en bal evitou geletay et bien tou nan peyi les etazuni gen 3 haïtien et bien pou pipi ti ki ambakod kap vo yu zam bay 400 marouzo nan peyi d'aïti pou meti blo nan se populasyon an et bien 3 haïtien sa ou an bakod et bien pap françois matou ki li mèman eh bien pali nan nan haïti la nou bal evitou geletay et bien se se fwa papla ta pari nan haïti gen moun ki tou ouve ke haïti ta doué en bien sorti nan sali la paske et le pape li mèm tou senti sa kap travese nan peyi d'aïti a et bien se kon bagay ki douce et ni doué rete kon sa ki dok nou pote tout informasyon sa ou pou pou rete konnetti sou videou a abonné si pou poufe sa patage et puis commenter et ki té un like natoumé so alla popolazione di haïti che vive in condizioni al limite chiedo ai responsabili de la nazioni di sostenere questo paese non lasciarlo solo e voi tornando a casa cercate notizie su haïti e pregate pregate tanto si l'on va a le ton dino la chè zham nukone la mia mia la ritué toa ici toa ici kka fè quat ik zham ki prezamp suvegne bie ki vo e l'nopora en haïti i vo e l'an alibi l'an alibi yo bimpo yo dixi viol baya cac soma ruzi Et c'est 400 murs qui prennent le ressortissement américain. Donc, il n'a pas dit que ça nous avais fallu, que nous avions commencé à enquêter ce que nous avions. Mais c'est combien de fois qu'il y a des gens qui ont dit, « Ne nous avais pas, nous devons nous avouer, nous devons nous avouer, nous devons nous avouer. Nous devons nous avouer. Vous avez appris à nous. Et bien, arrêtez tous les trois. » On l'a déjà dit, c'est 400 morts aux autres que vous voyez d'âmes à bâle. Donc, M. Ménard, si tu as soigné, le point 3, ça rend toujours un imaginaire depuis qu'il y en a, n'est-ce pas plus ça. Un imaginaire depuis qu'il y a un monde qui s'est passé en appel d'Haïti. Donc, ce sont des amiciens qui vivent à l'île grand-cière, qui utilisent le camp américain pour voir les ames, dissimuler les amoureux en Haïti, pour détruire notre peuple-là, pour augmenter le kidnapping et assassiner les citoyens. Donc, nous sommes des Haïtiens en part entière, mais nous sommes responsables également de notre misère. Donc, la solution doit venir et doit passer par les Haïtiens et nous avons trois frères de l'ensemble qui, là, qui parlent avec nous, Banco, Val, Campagne, ce qu'on fait aux confiances. Donc, a été venu, vous voyez nous tous là. C'est pas mal que, au cas de la présidente et de la première ministre, nous mettons du coup, au moins vos minimums de confiance, nous faisons sûr de notre pays ça pour, au moins, nous qu'à espérer, change pas. Garry Pérol-Charles pour ce coup. Merci Marco, merci Van, merci Copane, merci à Walter, merci à Charles de Gaulle, merci également aux éditeurs et à tous ceux qui d'apprennent sous les joies, sous radio et sur télévision. Merci, jusqu'à peut-être que, j'aurai à intervenir peut-être que demain, dépendamment de la situation. Merci monsieur, que vous dites mon petit hasard, vous ne t'êtes pas. Porto-Prens, le 3 novembre 2021, lettre ouverte à l'opinion nationale et internationale. Mesdames, Messieurs, citoyens, citoyennes d'Haïti et du monde entier, conscient du phénomène d'appauvrissement kontinuel et progressif affectant principalement les classes pauvres, conscient de l'urgent nécessaire de libérer la République d'Haïti placée sous la ferule de la bourgeoisie comme brador, parasite, mercenaire et réactionnaire, conscient que le pays n'ira nulle part sans une vraie révolution apte à jeter les bases d'un nouveau départ à l'estat du Rwanda, conscient que le gouvernement actuel ayant à sa tête le Premier ministre, M. Ariel Henry, ne fait qu'envenime ou empirer la situation du pays au lieu d'apporter des améliorations utiles. Se referant donc à ces quelques considérations, nous, leaders de forces révolutionnaires Genève en famille et alliés mané youn, mané tout, voulons un changement draconien du système politique haïtien pouvant garantir l'existence de vrais états démocratiques et de réels états de droits et prospères à l'estat de ces pays amis, notamment les États-Unis d'Amérique. Loin de là, l'idée fondée de terroriser la population. Nous luttons pour sortir Haïti du jour de la pauvreté systématique fondée sur la base d'un complot ourdi entre les politiciens traditionnels et cette bourgeoisie corrompue, pourrie, pervertie qui, au lieu de s'intéresser à la construction d'écoles communautaires de qualité, d'écoles professionnelles, de bibliothèques, de parcs d'attractions, c'est ce que les défenses du système laissent comprendre à l'aide de la presse impulsive qui, en quête de sensation, mène la course du scoop. Pourtant, cette même presse reçoit régulièrement les gangs réels composés de ces politiciens traditionnels à cravate, associés à ces bourgeois comme bradour qui ne jure que par la défense de leurs éterres mesquins, tout en faisant fi des attentes et desiderata du peuple haïtien. Il existe un bouquin de féminisme pour qualifier ces gangs en costume appelés hommes d'affaires, hommes de couleur, moun enron, bourgeois, entreprener, klas possédant, investisseur, gens civilisés, moun senti bon. Alors que, s'agissant de l'autre, il lui en attribuye les qualifikatifs pejoratifs, gang, bandis, neg en bas, neg en de yor, neg fey, c'est le monde de ti, ti Joseph, ti Pierre, ti Jean, a ne pas confondre avec le ti affectif. Fort de sa considération, nous, les leaders de forces révolutionnaires, Genefranfamie et Alie Mayenoun, Mayen tout, exige iliko la démission du premier ministre Ariel Henry. D'autant plus que ce dernier est soupçonné d'avoir participé à l'assassinat odieux et crapulé du président de la République, son excellence Jovenel Moïse, orchestré par les défenseurs du statu quo. De plus, l'un des membres de son cabinet ministériel, le ministre intérieur et des collectivités territoriales, également ministre de la justice et de la sécurité publique par intérim, M. Lise Kittel semble être impliqué dans l'enlèvement du pasteur Jean Ferret Michel. Au prix du sang, nous allons déloger Ariel Henry de la primature et après, l'éclair du pays sera remise à une nouvelle classe d'hommes et de femmes de la société civile qui auront à jouer la carte de la bonne gouvernance susceptible à sortir le pays du bourbier dans lesquels il patauge depuis bien des lustres. nous ne menons pas cette lutte de manière réactionnelle et pour satisfaire un groupe d'intérêt, mais pour faciliter une autre Haïti ou matérialiser le rêve de Valérie et tant d'autres. Une nouvelle Haïti est possible. Ainsi, les générations présentes et futures pour reconnaître des jours meilleurs. Sur ce, nous évitons les victimes du système social à se solidariser avec les leaders de forces révolutionnaires Genefa Famille et Allie pour sortir le pays du chaos et ou de cet esclavagisme mental à conséquence somatique catastrophique. À ce stade de débat, l'âme de la dialectique se révèle impuissante pour renverser la vapeur. D'où le choix de forces révolutionnaires Genefa Famille et Allie d'utiliser la dialectique des âmes pour sauver enfin Haïti, tel que l'âme et d'ijènes l'avec fait à la veille du 1 janvier 1804. Au grand mot, les grands remèdes, à bon entendre, salut! Ne doutant pas que nous, ne doutant pas que notre démarche retidra votre meilleur attention et afin que nul na pretexte ignorance, nous, leaders de forces révolutionnaires Genefa Famille et Allie Manen Youn, Manen Tout, nous prions nous vous prions d'aksepte, Madame, Messieurs, citoyennes, citoyennes du monde entier, l'expression de nos attachements viséaux à nos ancêtres haïtien, à notre bonne santé mentale, de notre lucidité, de profond sens patriotique et de nos salutations véritablement distingé et sècèl. Vive Haïti, vive l'esprit du père de la nation Jean-Jacques de Saline, vive la diplomatie, vive forces révolutionnaires Genefa Famille et Allie Manen Youn, Manen Tout, vive la révolution. Jimmy Sherizé, kod parol, force révolutionnaire Genefa Famille et Allie Manen Youn, Manen Tout. révolutionnaire Genefa Famille et Allie Manen Youn, Manen Tout, nous nous prions nous prions. Jodzia, pays arrive non kafou et que vre petit li yon et que mauve la vie te fèkoui qui te paye pour moun sa retoune la kai yon. Jaspora yon, c'est moteur et poumon ekonomi pays d'Aïti. San Jaspora yon, pays ata pi mal ki jen li la. C'est Jaspora yon ki paye kai, c'est Jaspora yon ki baye manje, c'est Jaspora yon ki batem, c'est Jaspora yon ki yantem, c'est Jaspora yon ki represente tout bagay pou paye d'Aïti. Men sa pa empêche, nek kap fè politik sal en Aïti, sa pa empêche politik se tradisyonel yon, yon eksklui Jaspora sa, yon de politik paye ya. Jodzia, nan apmende tout Jaspora. Kap gade nou la. Fok yon organize yon pou yon vin participe nan batay sa kap fete batay reyel pou chanje peyi d'Aïti. Kontrayman a sa politik se tradisyonel yon apfè kwen. Kontrayman a sa bou jwa senti, bou jwa konopi yon, apfè nou kwen, ke fos revolisyonel jene pa famye yon ali, manye yon, manye tout, son pou gang kap terrorize populasyon, nou di nou, batay sa, se batay Jaspora yon e ke yon men pou yon kapab toune nan peyi ya, pou yon vin investi e ke pou yon kapab lanse ekonomi peyi sa e ke pou yon kapab amit peyi sa soude di frok mo.